Ceci est un petit disclaimer pour vous faire part d'une information assez importante. En effet, j'ai supprimé le deuxième épisode de LGBT Talk sans m'en rendre compte. Alors, le truc de prochainement, quand vous avez regardé, il y avait le prochain invité qui faisait n'importe quoi, j'ai comme supprimé cette séquence. Donc, il n'y aura pas cette personne dans le prochain épisode qui va suivre, mais une autre personne. Et je vais refaire l'entrevue avec cette personne qui va arriver dans 2-3 semaines environ. Alors, j'espère que vous n'allez pas me tuer dans les commentaires. J'espère que vous n'allez pas me tuer. Alors, je vous laisse avec le deuxième épisode. Je vous aime. Gros bisous. Aujourd'hui à LGBT Talk. Moi, je suis Pika Pitchamp, abonnez-vous. Alors, as-tu des conseils à donner à une personne qui a peur de faire son coming out ? Il ne faut pas avoir peur, voilà, parce que c'est tout à fait normal de ne pas être hétéro, c'est un comportement tout à fait naturel. Nous sommes avec Pika Pitchamp, déjà présente-toi Pika. Salut, moi je suis Pika Pitchamp, abonnez-vous. Tu as une chaîne de combien d'abonnés, Pika Pitchamp? Environ 16 500 à peu près. Ah ouais, quand même, c'est du lourd là, je suis avec une star du web. Peut-être pas non plus, mais... Quel âge as-tu, Pika Pitchamp? J'ai actuellement 15 ans. Alors, on va commencer avec la première question, si tu veux bien. Je veux bien. Est-ce que pour toi, ton coming out a été difficile à faire auprès de tes proches ? Moi, il n'y a que mes amis qui le savent pour l'instant, ma famille ne le sait pas, mais de toute façon, ils sont très ouverts sur le sujet, donc qu'ils le sachent ou pas, je trouve que ça ne va rien changer et puis ils m'accepteront. Et après, parce qu'auprès de mes amis, pareil, je leur ai dit et puis ils s'en fichent, en fait, ils savent que j'ai ma vie et que voilà, ça ne change rien. Ça n'a pas été si difficile, ils ont eu une bonne réaction, donc ça va. C'est quoi un coming out pour toi ? Bah, pour moi, c'est avouer qu'on a une orientation sexuelle différente des hétéros auprès de ses proches. Avec qui ça a été le plus difficile de faire ton coming out dans tes amis ? Là, comme ça qu'il vient en tête, je ne pense que personne, en fait. Tout s'était indulgent sur le sujet, puis il y en a qui ne le savent pas, mais je n'ai pas forcément envie qu'ils le sachent, alors je ne leur dis pas, mais ils n'ont pas besoin de savoir toute ma vie non plus. C'est ça, oui. Non, ça va, mes amis sont plutôt ouverts sur le sujet. Alors, as-tu des conseils à donner à une personne qui a peur de faire son coming out ? Bah, il ne faut pas avoir peur, voilà, parce que c'est tout à fait normal de ne pas être hétéro, c'est un comportement tout à fait naturel. Je pense que la peur, ça vient de l'appréhension, de la réaction des autres. Justement, il ne faut pas avoir peur et il faut se lancer, et puis la réaction des autres, on la verra après. Est-ce que pour toi, c'est oublié de faire un coming out lorsqu'on est LGBT ? Bah, je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire, enfin, comme je dis tout à l'heure, personne n'a besoin de savoir toute votre vie. Donc, si vous voulez le garder pour vous, faites, et puis si vous vous sentez bien, bah, gardez-le pour vous. Après, c'est bien aussi qu'au moins les parents le sachent, peut-être, parce que d'un coup, par exemple, je parle pour les homosexuels ou les lesbiennes, vous vous retrouvez en couple avec une fille ou un garçon, les parents ne vont pas forcément comprendre tout de suite. Peut-être au moins les parents, mais encore une fois, c'est pas forcément obligé de faire un coming out. Pourquoi les LGBT font un coming out et pas les hétéros ? Bah, je pense que c'est parce que c'est la société qui veut ça, la société d'aujourd'hui, qui dit que le comportement normal, entre très gros guillemets, c'est d'être hétéro, alors que pas du tout, en fait, les autres comportements sont aussi normaux que les hétéros. C'est pour ça que ceux qui ont une orientation sexuelle différente des hétéros doivent faire un coming out, mais je comprends pas trop pourquoi on est obligé de faire ça, parce que, enfin, moi, je trouve ça assez, comment dire, anormal, justement, dans la société. C'était quoi la réaction de tes proches quand tu as fait ton coming out ? Eh ben, ils ont été très cool, ils ont dit, ok, c'est bien, cool, on s'en fiche, enfin, non, peut-être pas à ce moment-là non plus, mais... On s'en fiche ! Pika, on sent pas les couilles de toi ! On n'en parle pas souvent, enfin, je veux dire, je suis comme je suis, et puis ça leur va. Est-ce que les LGBT devraient stresser quand ils font leur coming out ? Euh, je pense pas qu'ils devraient stresser, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça vient aussi de l'appréhension de la réaction des autres, mais, justement, plus on stresse de la réaction des autres, moins on va réussir à avouer, donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas stresser, se lancer, et puis, le reste, on verra après. Effectivement, donc, j'ai une petite question bonus, je l'ai pas écrit, mais je viens de la voir comme ça, là, tout de suite. Que doit faire un proche pour aider quelqu'un à faire son coming out dans la société ? Euh, bah, lui donner, puis, euh, puis être là pour l'aider aussi, surtout, là, si jamais la personne rencontre des problèmes, être là pour elle, tout ça, tout ça. Ah, d'accord. Alors, merci, Pika, d'avoir participé à cette émission incroyable ! Et de rien, de rien. Alors, je vais mettre sa chaîne, son Instagram, son Snapchat, est-ce que t'as autre chose à part tout ça, là ? Mon serveur Discord. Allez, venez chez moi, on va me faire la fête, y'a du saucisson. Ben, pour un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge du saucisson. Et giland avec... giland, est-ce que je dis giland ? Eh, faut qu'on arrête la drogue, hein, sérieux, parce que là, ça ne va plus ! Rien ne va plus ! C'est la drogue ! Le LSD, ainsi que le shit, sont des substances, des illicites. Qui sont illicites. Ça veut rien dire, ce que je viens de dire ! Non, ça veut rien dire. Oh, bon Dieu, à bientôt ! Oui, ce qui est excessivement coûteux, lol. Ah, ça coûte beaucoup de temps, aussi. C'est ça, le message ? Parce que là, tu vas plonger dans un tourbillon d'éternuement. Excusez Marie-Chantal pour ce... C'est un petit débordant d'éternuement. Oh, je suis là, je suis là, mais... Oh, je suis là, je suis là, mais... Eh, je suis là, je suis là, mais... J'en ai fait ce que j'ai déjà fait... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?